Ok, alors vous savez quoi ? J'allais juste appuyer sur le bouton rec, là, et je viens de trouver chez moi un cheveu de femme. Alors, heureusement que j'ai ma black magic, vous allez voir. Voilà, aucune femme n'est venue chez moi depuis environ un an et demi. Alors, avant qu'il se passe quoi que ce soit, je n'ai tué personne, je ne sais pas ce qu'il fait là. Je ne sais absolument pas comment ce cheveu est arrivé dans mon appartement. Est-ce que je l'ai ramassé quelque part ou quoi ? Mais comment te mettre en flip après un film comme Iris ? Putain ! Bonjour à tous ! Je n'ai tué personne ! Nous allons parler maintenant de Iris réalisé par Jalil Lesper, avec Romain Duris, Charlotte Lebon et Jalil Lesper dans le film. L'histoire, c'est une femme disparaît, la jeune Iris... Je regarde où est le cheveu, parce que j'ai peur d'en voir un deuxième à côté, tu sais. Les indices qui mènent à un corps quelque part dans un coin. Je suis vraiment perturbé, c'est bizarre ! Bon, bref. Donc, une femme disparaît, Iris, en plein Paris, personne ne sait où elle est partie, son mari est un grand banquier et contacte évidemment la police pour la retrouver, et les soupçons commencent à se porter vers un jeune garagiste d'une trentaine d'années, joué par Romain Duris. Sauf que tout cela va être beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, et je vais essayer de faire le moins de spoil possible, parce que ce film est véritablement un thriller, une vraie enquête. Et il y a un twist qui se produit au milieu du film, et il ne faut absolument pas que je vous mette sur la voie, parce que sinon ce ne sera pas bien du tout. Mais vraiment, le twist est très 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 bien trouvé. J'ignore s'il vient de l'original. Apparemment, ce film est un remake d'un film japonais que je n'ai pas vu, mais qui est réalisé par Hideo Nakata, qui a réalisé Ring, les films Ring originaux, les japonais. Et qui avait réalisé ce film qui s'appelait Kaosu, en japonais, et qui apparemment était sur le même principe. Je ne sais pas si le retournement est le même, mais que ce soit le même ou pas, il est vraiment très bien trouvé. Et tant qu'on garde le secret du film, ça passe. Et surtout, le film vend parfaitement ce retournement de situation. Il sait parfaitement comment le faire, et je pense que ça a très bien marché. Avant même de rentrer dans le détail, je vous encourage à aller voir Iris. C'est un très bon thriller français, ça a de la gueule, beaucoup de gueule. C'est très bien tourné. Plutôt bien joué. C'est du thriller policier avec un petit peu de sexe, parce que c'est Héros et Thanatos. On mélange le sexe et la mort, et ça crée toujours un truc encore plus viscéral. Donc c'est un truc qui marche très très bien. Soyez avertis quand même avant d'y aller, il y a des scènes un petit peu osées. Rien de pornographique, même pas érotique, mais vous aurez quelques actes sexuels qui seront représentés. Dont un joué par Jalil L'Esper, qui... Chapeau. Décider de devenir acteur dans ce film-là, dans ce rôle-là, avec cette scène-là... Faut oser. J'aurais pas osé faire ça en premier rôle, donc c'est... Bravo. Le nœud du film, c'est donc faire rentrer le spectateur dans quelque chose qui lui paraît tout à fait accueillant, et le prendre à revers à peu près au milieu, sans que le spectateur ne se sente trahi, et sans que ça ait l'air incohérent, l'un dans l'autre, généralement. C'est vraiment très très bien fait, et c'est vrai que la façon de filmer l'histoire marche très très bien, et il a beau filmer tout ce qu'il faut, ça exclut quand même ce qu'il faut pour... qu'on rentre dans l'histoire, et que c'est toujours très compliqué ce genre de film, où il y a vraiment un twist, un gros truc à pas révéler du scénario, parce qu'on est obligé de garder un truc secret, mais... Vraiment, au niveau de l'histoire, c'est extrêmement bien fait, et ça marche très très bien. Le travail du point de vue, du coup, est très intéressant, parce que c'est toujours aussi là-dessus qu'on travaille. Il y aura beaucoup de gestion des allers-retours pour montrer certaines scènes dans d'autres angles, et sous d'autres angles, ou plus loin après le moment où le film l'avait coupé juste avant, etc. Donc toute cette narration-là, et tout ce travail du secret est vraiment très très bien géré, et c'est nickel. Je dirais que peut-être, il y a un ou deux moments où les scènes ne sont pas forcément parfaitement jouées. Ça m'étonne parce que ça vient un peu de Charlotte Lebron à certains moments, il y a vraiment des scènes où je trouvais qu'elle n'était pas parfaite. Je crois qu'elle essaie de jouer à la nade détachée, mais elle est un peu trop détachée. En fait, elle joue presque un peu trop bien à la nade détachée. Du coup, elle a un petit défaut là-dessus. Et celle qui m'a beaucoup surpris, c'est Camille Cotins, qui faisait donc les fameuses caméras cachées de la Connasse de Canal+, et qui avait fait Connasse Princesse des Cœurs, où elle jouait super bien. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle fait des caméras cachées, elle a un langage super naturel, elle a un parler très naturel, etc. Et là, d'un seul coup, dans ce film-là, elle sur-articule absolument tous les mots qui sortent de sa bouche jusqu'à ce que ça devienne totalement artificiel. Il y a vraiment des trucs très bizarres avec le jeu de ces nanas, alors que le jeu réel, visage, émotion, réaction, etc., est très bon. Mais alors, sur-articulation très théâtrale. Ça vient beaucoup du théâtre, d'articuler à ce point-là, et il faudrait que j'en prenne des leçons. Mais c'est vrai qu'il y a un petit défaut, c'est que là, ça va tellement loin que du coup, elle n'a plus l'air de parler naturellement. J'ai trouvé que le jeu de Camille Cotins, c'était parfois un petit peu à faire sortir du film. Petit truc, j'ai vu sur le dossier de presse, qu'ils avaient voulu travailler apparemment un pari très anxiogène et très fermé. C'est le seul truc du film sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouvais que justement, le Paris montré était un peu trop sublimé. Il y a des très beaux plans sur Paris, qui sont vraiment magnifiques. Il y a un truc qui est très drôle, c'est que cette année, je crois que presque tous les films français ont un plan qui se passe. Vous ne connaissez sans doute pas, c'est à Paris. Il y a un quartier qui s'appelle le Beaugrenell. Il y a un nouveau centre commercial qui vient d'ouvrir là-bas. Et du coup, ça fait le septième film ou le huitième film que je vois avec des gros plans sur Beaugrenell. Je ne sais pas pourquoi, ils ont dû trouver que c'était génial d'avoir ouvert un centre commercial d'un coup. Et d'un seul coup, ils font tous des plans sur le quartier Beaugrenell. Et le truc, c'est qu'autour de Beaugrenell, il y a tout un quartier qui avait été construit au-dessus de la ville, qui a des très beaux bâtiments et tout ce genre-là. C'est vachement sympa, mais j'ai du mal à voir le côté enfermement dans ces plans de Paris et dans cette façon de filmer la ville. Il y a un plan que je trouve qui est enferme un petit peu. Il y a un plan qui est en plongée avec deux immeubles en amorce de droite et gauche. Et au milieu, il y a une quatre voies plus loin ou un truc dans ce genre-là. Et j'ai envie de dire, même là, du coup, on ne sent pas trop l'enfermement parce qu'on voit très peu de la route et on peut se dire que c'est juste un passage à niveau. Et la circulation est très bonne. Et ça a l'air en plein air. Et il y a de la lumière et tout. J'ai vraiment eu du mal à trouver ce sentiment de Paris oppressant. Je ne l'ai pas du tout ressenti. Il y a effectivement un code couleur beaucoup plus sombre, mais on est principalement à la nuit, donc normal qu'il y ait beaucoup plus de bleu et de noir. Et pour les scènes en journée, je n'ai pas trouvé qu'elles étaient si froides ou détachées que ça. Je trouvais justement que les plans sur Paris étaient toujours très esthétiques et très beaux. Alors, je ne sais pas si c'est avec l'esthétique qu'il essaye d'en faire un truc oppressant, mais moi, je n'ai pas du tout senti ce truc-là, pour le coup. J'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé que l'ambiance était géniale, etc. Mais les plans sur Paris, justement, pour moi, venaient un peu défaire ce truc-là. Justement, j'ai du mal à comprendre comment on peut parler de ce sentiment d'oppression alors qu'il y a beaucoup de ces plans qui sont filmés depuis les toits. Ce qui veut dire qu'on est souvent de très loin au-dessus de la ville, donc la ville ne nous oppresse pas, elle n'est pas au-dessus de nous, elle est en dessous. Donc, j'ai du mal à comprendre ce petit passage-là. Et les plans en général sur la ville, pareil, à partir du moment où tu fais un plan sur la ville, tu fais un plan large. Donc, un plan paysage, c'est forcément large, donc forcément, ça ouvre. Je ne vois pas où est le côté oppressant dans cette façon de filmer Paris. Ce qui passe peut-être un peu mieux, c'est dans les petites rues, où là, justement, il fait exprès de ne pas filmer en l'air. Il filme beaucoup au niveau du sol et souvent assez droit. Il a pris pas mal de rues qui sont avec beaucoup de relief, avec beaucoup de rues qui montent, de pentes et de machin genre-là. Donc, effectivement, là, le cadre est plus bouché et ça rend un petit peu plus ce côté oppressant. Mais pour le reste, je n'ai pas trouvé particulièrement. Pour vous donner une idée un peu de l'esthétique du titre, les premiers plans se passent dans le garage du mec, je crois, et il y a de la pluie et il y a une espèce de fuite au toit. Et la caméra fait pas mal de plans, virevolte un peu partout. Enfin, tous les plans sont, pour une fois, très jolis. Ça boite dans l'ombre, il y a un travail du flou, un truc qui est vraiment très, très bien fait. Et à un moment, on va se lever en l'air, filmer une fenêtre avec le côté très clair de l'endroit où il y a les nuages. Pas trop clair parce qu'il pleut et que, du coup, forcément, il n'y a pas trop de nuages. Mais une partie claire, la partie très sombre du coup des barreaux de la fenêtre. Donc ça fait un truc blanc-noir, 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 un petit côté barreau de prison, quelque part. Et en même temps, il y a cette fuite d'eau qui est en train de tomber et en fait, ils ont fait en sorte que la fuite d'eau tombe pile-poil sur la caméra. Donc ça brouille, du coup, l'image, ça fait des gouttes partout, ça fait des machins, donc ça mélange tout ça dans des espèces de trucs de bleu, de blanc. Et c'est intéressant parce qu'au départ, on a l'impression qu'on connaît tout et effectivement, au bout d'un moment, on se prend le retournement dans la gueule qui, comme une flaque d'eau, nous fait... c'est bien pétant sur du noir et du blanc un peu bleuté. C'est esthétiquement très, très abouti et ça marche très, très bien. C'est très beau. Beaucoup de scènes avec des couleurs très, très jaunâtres. C'est pour ça que je trouvais que le film était plutôt chaleureux quand même. Pas si sombre que ça. Beaucoup de nuit, mais beaucoup d'éclairage de nuit aussi, donc beaucoup de jaune, beaucoup de chaleur. Donc voilà, je trouve... Mais ça fait des images superbes en tout cas. Il y a toute une scène d'ailleurs qui est vraiment très, très cool. Et là, pour le coup, le sentiment d'oppression marche super bien. Il y a une scène dans un club... sexuelle. Entre le club et la maison close, en fait. Un truc un peu entre les deux. Et là, vraiment, il y a des scènes qui sont très, très intéressantes. Les espaces sont plutôt restreints. Il y a beaucoup de monde, donc forcément, il y a un côté très oppressant. Il y a une couleur jaune qui abène un peu de vie, mais il y a aussi beaucoup de rouge et beaucoup de sombre. En fonction des pièces dans lesquelles il va rentrer, il va y avoir plus ou moins de ces couleurs-là. Donc il y a un truc qui est comme ça très particulier, très chaud. Un peu presque en fer. Il y a aussi beaucoup de bois, donc vraiment beaucoup de trucs très chaleureux. Et au-dessus de ça, il y a une musique dubstep qui... Il a fait exprès, il en a pris une qui alterne vraiment des moments de très gros calme et des moments de grosses, grosses basses de dubstep. Et là, il y a un truc très oppressant qui se crée parce que le décor est restreint. Le personnage est dans un endroit où il ne devrait pas être. Il y a beaucoup de monde autour de lui, donc beaucoup de dangers, beaucoup de choses et beaucoup d'informations à regarder, donc forcément, c'est oppressant. Surtout quand on est dans des tout petits espaces. Donc vraiment, le truc se mélange bien et le mélange de la musique en plus autour de ça avec les basses qui vraiment faisaient... En plus, la salle où j'étais, elle est plutôt bien équipée en musique, en système de son. Donc ça fait vibrer les fauteuils, ça fait vibrer ton taquage thoracique en plus. Enfin, tu prends vraiment le truc dans la gueule. Là, la scène, elle est vraiment ouf. Elle te déchire complètement et c'est intéressant parce que justement, c'est un moment où il apprend quelque chose qui vraiment le retourne beaucoup. Et c'est vrai que quand on sort de la scène, on a un petit côté... D'accord, la suite ! C'est vraiment un petit côté qui marche bien. Peut-être pas à ce point-là, évidemment, peut-être pas pour tout le monde en plus, mais je trouve que là, pour le coup, cette scène-là est vraiment très très bien faite et rend bien ce sentiment d'oppression que je sens un peu moins dans le reste du film. Je ne vais pas en parler trois heures parce qu'il n'y aura pas dix milliards de choses à dire. Je vais finir sur un petit truc qui m'a un peu fait marrer, c'est qu'il y a Romain Duris qui a un syndrome Batman dans ce film. C'est vraiment... Bonjour, je suis Romain Duris. Un peu, hein ? Il a eu... Il essaye de jouer du coup un dur. Le mec a une histoire particulière, il n'est pas que garagiste. Et... Le truc, c'est qu'il le joue bien, mais le truc qu'il fait avec sa voix fait tellement Christian Bale en train de faire Batman. Il y a un truc qui m'a un tout petit peu fait sourire, parce que je suis très habitué à la blague du I'm Batman et ce genre-là, donc tous les publics n'auront pas ça. J'étais dans une série, il n'y avait que des vieux. Dans ma salle, vraiment, les lumières se sont allumées. Je suis arrivé, il y avait déjà les pubs, donc je n'ai pas vu qui était là. Les lumières se sont allumées, j'ai vu des têtes blanches autour de moi, j'ai vu, ah, mes cheveux blancs ! Donc voilà, il n'y avait que des vieux, mais... Donc peut-être qu'ils ont été moins réceptifs au côté voix de Batman, mais vraiment, il y avait un côté... Je ne l'ai jamais vu avoir cette voix-là dans un film. Et d'un autre côté, autant ça me fait rire, autant je suis content parce que Romain Duris, c'est un acteur ou si c'est les gens qui l'engagent pour jouer du Romain Duris et du coup, lui aussi, ça le fait chier. Là, au moins, pour une fois, il a un personnage vraiment différent, il joue un truc un peu... Il joue autre chose que le branleur et le simplet. C'est un peu ses deux gros rôles ou le genre idéal. Le branleur, le genre idéal ou le simplet. Et là, du coup, il fait vraiment un truc un peu plus intérieur et il s'est vraiment préparé, apparemment. J'étais content aussi de voir Duris sortir quelque chose d'un peu neuf. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu avoir un jeu intéressant. Le dernier, c'était peut-être ma meilleure amie mais même là, la nouvelle amie ou la meilleure amie, je ne sais plus comment ça s'appelait, le film de Ozon où il jouait un trans travesti. Mais du coup, ouais, depuis ça, je ne l'avais pas vu jouer un truc vraiment neuf et un peu différent et là, je suis content. J'aime bien cette performance-là. Donc voilà, je vous encourage beaucoup d'aller voir Iris parce que j'y suis allé un peu au hasard, je ne voyais pas trop quoi aller voir. Je dois organiser mes journées de projection en ce moment parce que je suis sur un montage donc je ne peux pas voir 36 000 films. Si je fais 36 000 films, je fais 36 000 vlogs et je n'ai pas le temps de faire du montage. Donc j'ai dû sélectionner, je ne savais pas trop quoi voir un film français parce que les comédies, j'en ai un peu ras-le-bol. Et du coup, je suis un peu au hasard parti voir Iris et content. Et je suis allé le voir sans rien savoir du scénario. Je ne savais même pas que c'était... En vrai, je suis rentré, je ne savais même pas que c'est l'histoire du nada qui se faisait enlever. Donc je vous encourage à aller le voir avec le moins d'infos possible et à vous laisser surprendre parce que c'est un bon thriller français et on est encore doué pour réaliser ce genre de choses donc il faut que ça marche quand on les fait parce qu'il faut l'encourager à faire ça et pas des comédies à la TF1 à 20h en prime time. Donc voilà, pour ce qui est d'Iris, je valide. C'est un bon résultat, un bon projet, un bon film et je vous encourage à aller le voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao !